Au matin du 20 juillet 1969, l'histoire était sur le point de s'écrire à 384 000 kilomètres de la Terre. En route pour leur destin, Neil Armstrong et Buzz Aldrin venaient de laisser derrière eux le module de commande en orbite autour de la Lune et son pilote Michael Collins. Dans les heures qui viennent, ils doivent poser sans encombre leur module lunaire baptisé Eagle à la surface de notre satellite, puis enfiler leur combinaison pour réaliser enfin le vœu de Kennedy qu'un Américain enfoule la poussière de sa botte pressurisée. Mais ils n'étaient pas les seuls à démarrer à cet instant un véritable marathon qui les ferait repousser toutes leurs limites et entrer dans la légende. Sur Terre, un présentateur de télévision, la star incontestée des plateaux en cette fin des années 60, un dénommé Walter Cronkite démarre une émission pour couvrir l'événement en direct sur la chaîne CBS News qui s'étalera sur 30 heures de live ininterrompues, dont 27 pendant lesquelles il tiendra lui-même l'antenne. Derrière leur écran de télévision, c'est toute l'Amérique, et avec elle une bonne partie de la planète qui retient son souffle. Lorsque vient enfin l'instant de l'alunissage, voilà donc les images transmises en direct par la CBS. D'abord, une vue du module en train de descendre vers la surface, dans un genre de dessin animé destiné à illustrer la transmission des échanges radios entre les deux pilotes et le centre de contrôle. Le présentateur vedette est accompagné sur le plateau de Walter Sheerah, l'un des Mercury 7, les sept premiers astronautes du programme spatial qui a volé lors de la mission Mercury Atlas 8, le cinquième vol habité américain. Mais pendant plusieurs minutes, l'un et l'autre restent sans voix devant l'ampleur de l'instant. Pendant que Sheerah essuie théâtralement une larme, son compagnon ne parvient qu'à articuler un faible Man on the Moon ! Oh boy ! Et enfin, des prises de vue réelles sont montrées et elles ne sont pas très convaincantes. On y voit en couleur un module lunaire posé sur une surface grise accidentée qui en arrière-plan devient vite un fond totalement noir. La caméra se déplace sans qu'on sache qui la tient. Elle descend puis tourne, elle zoome sur l'échelle de descente, puis sur le hublot derrière lequel on voit un astronaute en combinaison. On a aussi droit à un plan large de la surface lunaire vue du ciel, vraisemblablement en plâtre ou carton-pâte, au milieu de laquelle on distingue le module. Plus tard, à l'heure de la sortie extravéhiculaire, on aura encore droit à des plans du même acabit, toujours en couleur, des astronautes en train de se faufiler par l'écoutille de sortie, puis sur la plateforme extérieure, et enfin descendant vers la surface. On distingue le système de caméra qui sort du côté du module, et soudain, oups, vous n'avez rien vu. Bon oui, j'oubliais, toutes ces images que vous avez vues jusqu'à cet instant sont bidons, elles ont été tournées en studio, et... Ah oui, l'astronaute que vous avez vu n'est pas du tout Neil Armstrong, il s'appelle Scott McLeod, et il n'est évidemment jamais allé sur la Lune. Salut les terriens ! Bon ok, j'abuse, avec une intro comme ça, on va galérer à remettre les choses à leur place après, surtout qu'il y aura bien quelques conspies forcenées qui arrêteront la vidéo ici, et qui se sentiront tout chose d'être confortés dans leurs idées tordues. Ok, peut-être que c'était pas une si bonne idée. Mais vous vous en doutez, c'est le moment où on va débriefer un peu de ce qu'on vient de voir, car oui, la chaîne CBS News a bel et bien tourné des images en studio de l'alunissage d'Apollo 11 et de sa sortie extravéhiculaire, et oui, elle a même remis ça pour d'autres missions, et vous le verrez, on a de superbes images du rover d'Apollo 15 digne de Texas Avery. Bon, et puis vu le nombre de commentaires sur nos vidéos, de gens encore convaincus que toute l'aventure Apollo est un vaste canular, et que ces images ont été filmées en studio par Kubrick ou je ne sais qui, eh bien il me semble que ça donne une bonne occasion de se rendre compte de ce que ça donnait réellement, à l'époque, une mission Apollo filmée en studio, avec les moyens d'une télévision nationale, donc avec des moyens justement. Et c'est sûrement aussi un bon moment pour rappeler de quelle façon les images des missions, bien réelles celles-là, ont été tournées à l'époque, y compris celles qui témoignent encore aujourd'hui, de façon infalsifiable qu'elles n'ont pas pu être tournées ailleurs que sur la Lune. Je voudrais commencer par vous présenter un peu mieux les personnages de notre histoire débuté en intro. Sur le plateau, le présentateur qui peine à contenir son émotion, c'est Walter Cronkite. Habitué des directs historiques, c'est lui qui a annoncé à la nation en novembre 1963 l'assassinat du président Kennedy. Et c'est lui qui a déjà tenu une émission de presque 40 heures pour le décollage d'Apollo 11 quelques jours plus tôt. Bref, c'est une bête des plateaux, et selon un sondage paru cette année-là, la personnalité publique à laquelle les Américains accordent le plus de confiance. Autant dire qu'en ces instants, ils sont des millions pendus à ses lèvres à boire le moindre de ses commentaires. En studio, qui n'est rien d'autre qu'un coin des bâtiments du centre d'essai de Grumman, la société qui produit le module lunaire installé à Basepage sur l'île de Long Island à New York, se trouve Scott McLeod dans une fausse combinaison d'astronautes à bord d'une reproduction grandeur nature du LEM Eagle posé dans un décor de quelques mètres carrés reproduisant plus ou moins fidèlement la surface lunaire. En arrière-plan, des draps noirs figurent le ciel lunaire. Mais ne vous y trompez pas, Scott McLeod n'est pas un acteur, c'est l'un des pilotes d'essai les plus expérimentés du pays. Passionné d'aviation depuis ses 9 ans, il a été pilote de combat pendant la Seconde Guerre mondiale. De retour au pays, il a obtenu un diplôme d'ingénierie aéronautique avant de s'orienter vers les essais en vol, notamment à bord des tout nouveaux Douglas A4 Skyhawk. En 1955, sa rencontre avec un responsable de chez Grumman le convainc de rejoindre leurs équipes de développement comme ingénieur de test, et de 1964 à 1969, il se consacre au développement de cette improbable araignée de métal que des astronautes devront piloter jusqu'à la surface de la Lune. Étant à la fois ingénieur et pilote de test chargé depuis des années de réaliser toutes les simulations possibles à bord de maquettes du module lunaire, il est au moment de l'alunissage réel, l'un des humains à maîtriser le mieux l'enchaînement de mouvements qu'Amstrong et Aldrin vont exécuter à 384 000 km de là. Or sur la Lune, les deux hommes ont à leur disposition assez peu de caméras. Il faut se souvenir qu'on n'est alors pas à l'époque des caméras de sport qui tiennent dans la poche, celles qu'on emporte pèsent lourd et on limite leur nombre au strict nécessaire, surtout pour l'aller-retour à la surface, la phase la plus critique niveau poids. D'autant que les astronautes seront, s'il faut le rappeler, en train de réaliser un exploit sans précédent et ils auront pendant les manœuvres autre chose à penser qu'à prendre des selfies. De plus, les appareils photos et caméras embarquées ne sont pas tous conçus pour envoyer leurs images en direct et pour la plupart on ne pourra découvrir leurs clichés et enregistrements qu'une fois de retour sur Terre. En fait, la seule caméra capable de fournir des images en direct, c'est celle qui montrera la sortie extravéhiculaire. Elle est fixée dans un compartiment dépliable sur le côté du module et elle pointe vers l'échelle pour filmer les premiers pas. Dans un second temps, Armstrong devra la détacher et l'installer sur un trépied à une quinzaine de mètres du lemme pour montrer une vue d'ensemble. Elle est en noir et blanc et sa qualité d'image est extrêmement faible car la bande passante disponible pour son signal est dérisoire. Je ne reviendrai donc pas ici sur les raisons qui transforment les astronautes en spectre à demi-transparent. Il existe sur YouTube un certain nombre de vidéos qui vous l'expliqueront dans le plus grand détail mais clairement on ne peut pas dire que la transmission soit très immersive pour le spectateur. Malheureusement, pour des raisons de masse, les appareils qui ont servi à documenter la vie à bord du module de commande pendant le voyage y sont restés et la seule autre caméra qui tourne pendant la descente et les sorties extravéhiculaires filme depuis l'intérieur à travers le hublot du lemme. C'est une 16mm n'enregistrant que 10 images par seconde qu'Aldrine était chargée d'installer et de démarrer au moment voulu. Elle a produit les seules vidéos nettes et en couleurs que l'on a des premiers pas sur la Lune et c'est aussi la caméra qui prouve à jamais qu'Apollo 11 a bien réalisé ce que la NASA prétend mais on y reviendra plus tard. Si vous avez bien suivi, il n'y a donc aucune possibilité d'envoyer des images en direct pendant la phase de descente, l'alunissage ainsi que la préparation de la sortie. Or ces phases vont représenter la grande majorité des dizaines d'heures d'émissions en direct que Walter Cronkite s'apprête à présenter. Il va donc falloir meubler. Pour ça, CBS décide de faire appel d'un côté à des créateurs de dessins animés pour faire comprendre au public les manœuvres orbitales depuis la séparation des modules jusqu'à la surface et de l'autre à la société Grumman elle-même et à ses pilotes de test pour illustrer les activités au sol que le peu de caméras disponibles là-haut peineront à montrer. Et comme ils le savent, ce direct sera suivi par des centaines de millions de personnes autour du globe, et bien ils mettent les moyens. Le décor lunaire, même s'il n'est pas très large, est aussi réaliste que possible. Il a été conçu à partir des informations récoltées par les sondes automatisées de la NASA et est utilisé le reste du temps par les astronautes pour leur entraînement. Le LEM est un module de test absolument identique à Eagle et il se paye le luxe de faire appel à un pilote et ingénieur qui a lui-même participé à le concevoir et à décider des procédures que suivront les astronautes. Voilà donc pour le décor et le casting. Ici, pas un instant, il n'est question de duper le public avec ces images. Ah oui, je ne voulais pas montrer, mais voilà le message qui s'affiche en gros quand le réalisateur de l'émission les diffuse, CBS News Simulation. La situation est donc clairement affichée et il faut croire qu'en 1969, on avait déjà peur que les spectateurs les moins au fait de la réalité d'une telle mission ne crient déjà à l'imposture en voyant ses plans. Voilà donc à quoi auraient ressemblé des images réalisées en studio à l'époque. Décor en plâtre, maquette, on ne le dira jamais assez, les effets spéciaux sont une chose qui vieillit assez mal. Et pour ceux qui sont encore convaincus que Kubrick était à la manœuvre et qu'il a fait mieux que CBS, eh bien, revoyez donc les images d'Alunissage faites un an plus tôt pour son film 2001 Odyssée de l'espace. Alors oui, c'est un peu mieux, mais je ne crois pas qu'il y aurait encore une seule personne aujourd'hui pour ne pas voir ça comme des trucages flagrants de décors peints et de maquettes. Les images réelles sont bien les seules à ne pas prendre de ride. Pour revenir à notre simulation, ce n'est pas la première fois que des chaînes de télévision faisaient appel à ce genre de subterfuge pour illustrer ce dont personne ne peut être témoin, comme ici, pendant la mission Gemini 9. Un acteur essaye tant bien que mal de montrer au public comment se déroule une sortie extravehiculaire depuis la petite capsule et quelles opérations sont réalisées par Eugene Cernan en orbite. Mais, faute d'apesanteur, il faut bien admettre que sa performance souffre un peu question réalisme. Tour à tour, à cheval sur la maquette ou les pieds posés sur le rebord de sa face arrière, il ne donne en fait aucune idée de la façon dont Cernan s'est en réalité battu jusqu'à l'épuisement contre son ombilical qui s'en mêlait en permanence autour de lui dans l'absence de pesanteur. Et ça, depuis le début, eh bien c'est le grand problème de l'espace. Dès la fin des années 50, le public s'enflamme pour cette course, cette nouvelle conquête d'un Far West interplanétaire. Mais même si la NASA a fait le choix de rendre ses missions parfaitement transparentes en fournissant aux médias toutes les images dont elle est capable, la technologie n'était pas la même qu'aujourd'hui. Nous sommes à l'heure des premiers enregistrements analogiques, des premières transmissions d'images par ondes radio, l'air des caméras numériques miniatures est encore loin et le moindre plan fait l'objet d'une logistique énorme. Pour vous en donner une idée, prenons l'exemple de ces images qu'on montre souvent de la séparation à terre-étage du lanceur Saturn V. Une caméra installée sur l'étage supérieur montre le segment qui s'apprête à retomber sur Terre et l'autre filme la mise à feu du moteur depuis l'étage largué. Pour l'époque, ce sont des prises de vue à couper le souffle et elles font partie de l'esthétique des missions Apollo à tel point que Ron Howard a tenu à les répéter quasi à l'identique pour la scène de décollage de son film Apollo 13. Mais avez-vous une idée du travail monumental qu'elles ont demandé ? Aujourd'hui, pour les obtenir, on ferait appel à deux caméras de sport numériques reliées à la télémétrie à haut débit de la fusée. Un petit peu d'électronique et l'affaire est pliée. Les agences et opérateurs de lanceurs ne se privent d'ailleurs pas de partager ces plans toujours aussi impressionnants qui donnent une idée de la vitesse à laquelle les fusées quittent la terre ferme pour rejoindre l'espace. Les images sont transmises en temps réel et les caméras sont sacrifiées avec le reste de la fusée. Mais à la fin des années 60, rien de tout ça n'est possible. Les caméras sont lourdes, volumineuses et bien incapables de transmettre en direct leurs images avec une telle qualité. Ces plans de séparation des étages de Saturn V ont donc été filmés par des caméras classiques emportant des bobines de film de 16 mm installées dans des compartiments bien sûr étanches mais surtout capables de survivre à une rentrée atmosphérique. Après avoir filmé leurs séquences, elles ont été éjectées du lanceur et ont fini leur course en mer pour certaines jusqu'à plus de 700 km du site de lancement où elles ont dû être récupérées par des navires positionnés en plein océan Atlantique spécialement pour l'occasion. Bref, c'était un tout petit peu plus galère que de caler une GoPro jetable dans un coin. Chacun de ces plans a coûté une petite fortune à produire et ils sont donc aussi rares que précieux et pour les chaînes de télévision, il a parfois fallu pallier au manque d'images réelles par des illustrations plus ou moins bien réalisées. Mais si les images réelles sont rares, elles ne sont pas inexistantes et une fois en orbite ou en route vers la Lune, les astronautes ont dû se résoudre à devenir les reporteurs de luxe de leurs propres aventures. Et oui, aller sur la Lune, c'est une chose, mais pour que l'exploit soit reconnu par tous et surtout par la concurrence soviétique, il faut qu'il soit incontestable. Bref, il faut le filmer, le photographier, montrer à tous à quoi ça ressemble là-haut. Et croyez-moi, les astronautes de ces missions avaient déjà la tête occupée à bien d'autres choses qu'à jouer les stars de cinéma. Mais ramener ces images fait partie de leur mission au même titre que la récolte d'échantillons ou encore le coup de fil à la Maison Blanche. La NASA a donc dû trouver le juste compromis entre masse, temps disponible pour les deux hommes et la qualité de la couverture médiatique. D'ailleurs, si pour Apollo 11, l'excursion à la surface de la Lune n'a été enregistrée que par les deux caméras dont j'ai parlé un peu plus tôt, les dernières missions ont profité, elles, de moyens déjà bien plus conséquents. Et parmi eux, je voudrais revenir sur une caméra en particulier, souvent oubliée et qui a apporté son lot de confusion. Je veux parler de celles qui se trouvaient installées sur les rovers. A partir d'Apollo 15, les missions s'alourdissent. Une seconde version du module lunaire, plus lourde d'une tonne, permet aux astronautes de séjourner jusqu'à 34 heures en surface et surtout d'emporter avec eux un véhicule qui va radicalement changer leur mode d'exploration, le rover lunaire. Plié comme un origami dans une soute latérale, ce genre de voiturette de golf électrique sur batterie leur a permis de couvrir plusieurs kilomètres tout en récoltant plusieurs dizaines de kilos de roches lunaires. Mais en plus d'être une bonne occasion de faire joujou au Paris-Dakar interplanétaire, les rovers étaient aussi équipés de leurs propres caméras. Installés à l'avant, ces bijoux à plus de 3 millions de dollars pièces transmettaient en direct et en couleur leurs images au centre de contrôle et leur orientation était pilotable en direct par les opérateurs sur Terre, donnant possiblement l'impression qu'un troisième homme était sur place pour filmer les opérations. Leur rôle était principalement de permettre aux contrôleurs de garder un oeil sur les équipages pendant leurs excursions et elles n'étaient utilisables qu'à l'arrêt. En effet, pour leur permettre de fonctionner, les astronautes devaient orienter précisément l'antenne à haut gain du rover pour permettre la transmission du signal. Les images du rover en train de rouler ont été, elles, prises par les appareils fixés au torse de leurs occupants. Et puisque la remarque revient dans pas mal de nos vidéos sur Apollo, ce sont aussi ces caméras pilotables à distance qui ont filmé depuis les rovers, donc, les décollages des lèmes 15, 16 et 17. Avant de réaliser les derniers préparatifs avant le départ, un astronaute se chargeait de garer le rover à quelques dizaines de mètres du module, puis c'était à l'opérateur au sol de jouer. Réussir ce plan n'était pas pour lui une mince affaire car pour suivre précisément l'ascension du module, il fallait prendre en compte dans ses ordres le temps de latence de transmission des commandes jusqu'à la caméra, à savoir environ 2 secondes. Pour Apollo 15 d'ailleurs, la caméra est restée fixe. Sur Apollo 16, elle a commencé à pivoter un peu trop tard et le lème disparaît rapidement en haut du champ. Et sur le 17, enfin, elle parvient tant bien que mal à le cadrer jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point blanc dans le ciel. Le caméraman de ces plans qui ont laissé pas mal de monde perplexe, permettez-moi de vous le présenter, voici Ed Fendhal, surnommé Captain Video, qui œuvrait au poste d'Integrated Communication Officer dans l'équipe en poste au moment du décollage d'Apollo 17. C'est lui qui, depuis Houston, a filmé le décollage que vous venez de voir. Et non, il n'a pas été abandonné sur la Lune avec sa caméra, il est resté contrôle. Et en passant, puisqu'on est sur les images du rover, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la version Apollo 15 de nos simulations de CBS News. Voilà, on disait quoi sur les images qui vieillissent mal déjà ? Pour finir ce petit tour d'horizon des images filmées pour Apollo, je voudrais revenir comme promis sur celles enregistrées par la fenêtre du LEM pendant la phase de descente vers la Lune, car ce sont bien elles qui, mieux que tout autre, témoignent à jamais de la réalité de cet alunissage, et voilà comment. Nous sommes en 2011 et Neil Armstrong, âgé de 81 ans et discret depuis des années sur la scène publique, présente les images suivantes lors d'une conférence en Australie. Sur l'écran s'affichent deux vidéos presque identiques, celle de gauche et connue du public depuis le retour d'Apollo 11, c'est celle prise par la caméra 16mm qui filmait à travers le hublot du LEM pendant la descente finale vers la surface. On y distingue le bord du hublot, la cloison verticale qui entoure la trappe de sortie et même un bout de la structure du train d'atterrissage. Celle de droite, elle par contre, a été calculée par ordinateur. Pour la réaliser, la trajectoire suivie par Apollo 11 a été numérisée point par point pendant les 12 dernières minutes de la descente en prenant en compte l'orientation du module. On a alors simulé la prise de vue de la caméra embarquée en se fiant aux données de Google Moon, l'équivalent lunaire de Google Earth, qui contient une version numérisée extrêmement détaillée de la surface lunaire, compilant les clichés de divers télescopes et orbiteurs. En passant la simulation en parallèle de la vidéo réelle, on ne peut être que frappé à quel point tout correspond. Chaque cratère est reconnaissable et se trouve à la place attendue vis-à-vis du hublot et défile au rythme voulu. Même les plus gros rochers sont visibles. Il faut bien noter que plus de 40 ans séparent ces images. A droite, une simulation numérique réalisée à partir de clichés accessibles à tous de l'astre qui nous éclaire chaque nuit. Et à gauche, les images prises par la caméra qui filmait par un hublot il y a plus d'un demi-siècle et qu'absolument personne n'aurait été capable de falsifier avec les moyens informatiques des années 60. Cette vidéo se voulait le dernier témoignage de Neil Armstrong qui s'est éteint l'année suivante en août 2012 et qui à la question « Comment pouvez-vous prouver que vous y êtes allé ? » se contentait en général de répondre d'un ton tranquille « Oh je ne m'en fais pas, un jour quelqu'un y retournera et trouvera ce que nous y avons laissé. » Voilà les terriens, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout et n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, un petit commentaire, c'est toujours sympa même si je me doute que j'aurai le droit comme d'habitude à quelques irréductibles convaincus que tout ça n'était qu'un canular. Ceci dit, pour tout cela et pour les autres aussi, j'aimerais quand même vous en présenter un vrai de canular lunaire, une vraie histoire montée de toutes pièces. Alors rendez-vous la semaine prochaine, ciao les terriens ! – Sous-titrage – Sous-titrage